Nous allons au bar. Au bar. Oui, enfin venez au... Mais je... Viens, enfin, allons-y. Je voudrais une chambre. Oui, là, c'est une chambre, je... Je voudrais... C'est complet, monsieur, le regret. Eh bien, je t'écoute, mon chéri. Eh bien, voilà, Spawn. Depuis longtemps, je voulais vous dire... Enfin, je voulais te dire... Sylvia. Mais tu es fou. Bonjour, Alain Chamby. Heureusement que vous avez retenu votre chambre. Ah oui? Oh, l'hôtel est complet. Voici votre petite fiche, madame. Vous la remplirez quand vous voulez. On va mieux vous débarrasser. Allô, allez, Paris, allô? Oui, le 522. Le 522. Bien entendu. Comment? Si vous voulez signer. Oh, pardon. Mais il n'y a qu'à aller lui dire bonjour. Frère, merci. Oh, Raymond, par exemple. Toi, ici. Marguerite, quelle bonne surprise. Quelle bonne surprise, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais ici, naturellement. Oh, quelle prétention. Tu ne penses que je n'ai pas pour toi, non? Je t'en prie, hein. On a voulu voir comment se comportait le petit mari. Eh bien, tu vois, il est en pleine forme. Tiens, Francis. Comment il est là, lui aussi? Alors, tu es venu ici, monargué, avec cet espèce d'instrument avant? Oh, mais pas du tout. Francis s'est engagé avec son orchestre dans la boîte de nuit de l'hôtel, comme chaque année. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Oui, je vais partir, parfaitement. Ma note. Donnez-moi ma note, tout de suite, je m'en vais. Frèrement, je t'en prie, ne sois pas stupide. Vous avez raison, pourquoi est-ce que je partirais, moi? J'étais ici, avant toi, je reste, tu entends? Mais reste, si tu veux, tu ne nous déranges pas. Je ne t'empêche pas de filer le parfait amour avec Marguerite. Au fond, nous sommes tous d'accord, non? Vous, la trompette, mettez une sordine, hein? Je suis encore ton mari. Mais de quoi te plains-tu? Je t'accorde le divorce et je prends tous les torts. Est-ce que je me plains, moi? Dans un hôtel où nous venons depuis deux ans, de quoi échelère? Non, non, je m'en vais. Non, non, préparez ma note. Votre note? Vous partez déjà, monsieur Fabrier? Vite d'or, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Vous ne pensez pas, je suis ridicule. Non, enfin, non, je reste. Oui, évidemment, je ne peux pas partir sans avoir dit au revoir à Gaston. Alors, je partirai demain. Enfin, ou après-demain. Ou enfin, quand il sera rentré. Bien, monsieur, quand vous... Ça reviendra demain, ou après-demain. Vous ne croyez pas que nous serions mis au bar pour continuer cette petite conversation, non? Vous croyez que ça va s'arranger? On ne sait jamais, monsieur. Attendez toujours. Voiture, Raymond, je trouve tout à fait ridicule que nous ne soyons pas très bons amis. Oh, mais absolument. Et je trouve l'attitude de Sylvia très sport, car dans le fond... ... ... ... ...